Lecture de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO, en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle et ce sont ses valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Audrey Azoulay Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire des Souhira. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. Audrey Azoulay a été ministre de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO, en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle et ce sont ses valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Audrey Azoulay Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire des Souhira. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. Audrey Azoulay a été ministre de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO, en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle et ce sont ses valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Audrey Azoulay Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire des Souhira. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. Audrey Azoulay a été ministre de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO, en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle et ce sont ses valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Audrey Azoulay Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire des Souhira. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. Audrey Azoulay a été ministre de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO, en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle et ce sont ses valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Audrey Azoulay Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire des Souhira. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. Audrey Azoulay a été ministre de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO, en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle et ce sont ses valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Audrey Azoulay Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire des Souhira. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. Audrey Azoulay a été ministre de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO, en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle et ce sont ses valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Audrey Azoulay Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire des Souhira. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. Audrey Azoulay a été ministre de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO, en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle et ce sont ses valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Audrey Azoulay Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire des Souhira. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. Audrey Azoulay a été ministre de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO, en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle et ce sont ses valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Audrey Azoulay Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire des Souhira. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. Audrey Azoulay a été ministre de la Culture en 2016 en France avant d'être élue à la tête de l'UNESCO, en 2017. Dans son nouveau poste, elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle et ce sont ses valeurs qui m'ont porté, a souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. Le Marocain et à la conscience transgender. Él est KH Emily en France dans une réunion máie fondation des Accountants. Les Heurs m'ont appris, les Hurs m'ont appris dans une déclaration